La validation des données est une technique pour éliminer des erreurs de saisie. La fonction vous permet d'indiquer à Excel quelles valeurs sont admises dans une plage de cellules. Ainsi, dans le cas où quelqu'un intente d'insérer autre chose dans la cellule, il est mis en garde ou empêché de le faire. Ouvrez l'exercice Liste, déroulante, règles, validité. Nous avons ici les articles de gestion des stocks et nous avons quelques-uns des articles ici qui peuvent figurer au niveau de la colonne des articles. Je viens sélectionner pour utiliser la fonction valider les données. Je viens sélectionner de C11 à C15, c'est-à-dire l'endroit où je souhaite effectuer une validation des données. Je me rends dans l'onglet données et je peux cliquer sur validation des données. Au niveau du message ici, tout par défaut est autorisé, donc je viens de lui dire qu'il y a une liste qui va être seulement autorisée. Donc une liste qui sera déroulante. La source de données, donc quelles sont les valeurs autorisées, je clique et je viens de lui dire qu'il s'agit uniquement de ces 5 articles-là. On peut cliquer sur OK et puis voir un petit peu ce qui se passe. Donc lorsque je me présente maintenant dans une des cellules C11 à C15, j'ai maintenant la possibilité, et uniquement ces possibilités-là, donc d'insérer ces articles-là. Donc évidemment, après, donc la quantité, ça c'est autre chose, mais on peut mettre quand même autre chose. OK, oui, voilà, par exemple. Si j'essaye d'écrire autre chose, M, par exemple, il m'informe, donc ici, qu'il y a un message d'erreur. Donc je suis comme ça contraint de choisir un et un seul article. Donc au niveau validation, donc, des erreurs, on peut, donc, effectivement, donc retourner, donc, au niveau de validation, donc, des données. Donc là, on peut éventuellement, donc, informer l'utilisateur avec un message, donc, de saisie et une alerte d'erreur. Donc je peux revenir ici. Donc resectionner tout, validation des données. Donc, la liste est correcte, message de saisie, donc, on peut choisissez, je vais mettre choix, choisissez un article dans la liste, et l'alerte d'erreur, donc ici, ici, donc, il m'arrête, parce qu'on peut très bien uniquement réaliser un avertissement, mais ça veut dire que l'utilisateur pourra mettre n'importe quoi. Donc ici, un arrêt, et puis ici, donc, choix restreint, donc, message d'erreur, donc, que, vous voyez, choisir, un article présent dans la liste. Voilà, donc, je mets OK. Donc, ça veut dire que dès que je me positionne ici, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, qui me dit ce que je dois faire, et si je viens ici à la place pour mettre F, par exemple, j'ai Enter, j'ai mon petit message ici, qui apparaît. Choix restreint, donc c'est le nom qui est apparu. Donc, voilà, on peut procéder, donc, de même avec les quantités, props. Donc ici, donc, validation des données. Options autorisées, ben, on va préciser, évidemment, uniquement des nombres entiers. Les données, ben, les quantités, donc, doivent être, donc, supérieures ou égales, donc, on peut éventuellement accepter un 0, donc, on met supérieures ou égales, donc, là, un 0, tout simplement. OK. Donc, comme ça, si je viens ici, donc, je mets 2, ça fonctionne. Si je mets D, message d'erreur, donc, ça, donc, 0, ça, c'est accepté. Si je mette moins 3, c'est refusé. Et si j'essaye 0.5, non plus. Donc, ça dépend, évidemment, donc, des articles. Voilà, donc, je vous laisse, évidemment, peaufiner un petit peu le message d'erreur en fonction, donc, de ce qu'on a vu dans la validation de données. Donc, ici, message de saisie et alerte d'erreur. Voilà, donc, c'est très pratique et assez facile, donc, d'utiliser. Merci.